et bien de salutations vous qui nous suivez à travers à 3 w c n t live point comme à bar sans rival encore une fois à 3 w c n t live point comme à bar sans rival binobona n'akamissona touloube la vie a papy guenet ah oui je vais pouvoir recevoir maman docteur commenté miyakosala et a été à sa combattante et à ce sujet à une épaisse m'a n'a pas eu le l'eau bo mesana comme on a eu mais le l'eau est un assujement très important ou batte bené bazo tchangoukate mais elle a vraiment capitale ou et kouki kou bouger monde et kouki vraiment kou bouger monde bandekouna n'ai pas si pas si pas si et la l'issimition pour gîte par anion so mon bout tignon so so kya yokili kambouana il faut est sale pas si parce que batte bené bazza informéter fomos a la informer j'ai reçu maman docteur kankou welcome vraiment maman welcome bonjour maman docteur bonjour mon frère vraiment très heureux de vous recevoir aujourd'hui rapidement nous passons à notre sujet l'éducation sexuelle à partir des quatre ans cinq ans six ans ça vous fait comment votre propre enfant on commence à l'initier sexuellement à partir des quatre à cinq ans six ans ça fait comment en tout cas ça nous rend malade parce que la bible dit que il ya des choses qu'on devrait même pas mentionner parmi vous et quand je dis ça et quand je cite la bible je ne veux pas dire que je parle seulement aux chrétiens les chrétiens ont seulement le privilège de connaître la parole écrite de dieu mais la loi des dieux était inscrite dans le coeur de chacun dans la conscience de chacun c'est pour ça que cette affaire trouble tout le monde mais nous si nous voulons parler nous voulons parler sur base de la bible en tout cas nous sommes troublés et nous ne pouvons pas accepter et nous ne pouvons pas attendre que cette histoire arrive aussi en afrique et en afrique du sud où nous sommes parce que nous savons qu'ils se disent très progressiste ils ont la constitution la plus progressiste ils sont déjà en train de nous ça vient de l'europe la loi a déjà été promulguée en france mais au fait ça va s'appliquer dans toute l'europe à partir de la rentrée scolaire de septembre ici ça va s'appliquer ce n'est pas possible enseigner l'éducation sexuelle aux petits enfants aux gamins ça fait mal bon vous vous condamnez cela ton qui est chrétien ou à ton qui est médecin je condamne ça à tous les points de vue en tant que chrétiennes en tant que parents en tant que médecin il faut qu'on laisse l'enfant se développer on doit laisser l'enfant se développer l'enfant grandit découvre on ne peut pas imposer ça à l'enfant on va perturber l'enfant parce que nous nous moi je suis pédiatre de carrière ça veut dire je n'ai pas de diplôme de pédiatre mais c'est tout ce que j'ai appliqué depuis plus de 30 ans j'ai cette expérience on voit à l'hôpital des petites filles qui ont été abusés sexuellement ça veut dire initié à ces choses qui ne sont pas de leur âge il faut voir comment ces petites filles se comportent dans les hôtes dans les salles des malades elles vont chercher à provoquer des petits garçons même la bible dit dans cantique des cantiques qu'il faut pas réveiller l'amour avant son temps on ne peut pas initier les enfants à ça ils n'ont pas besoin de ça on ne peut pas alors quelles seront vraiment les conséquences avant de parler des conséquences ils sont motivés par quoi pour prendre ce genre de décisions quels sont leurs avantages vous devez comprendre que déjà la bible dit que le dieu de ce monde c'est satan et que nous on doit prendre possession donc on doit chasser satan pour occuper puisque le dieu de ce monde est satan les serviteurs de satan se sont organisés les plus puissants ceux qui commencent à sortir sans se cacher c'est les francs-maçons ça c'est l'oeuvre des francs-maçons il ne se cache plus ils savent que s'ils initient les enfants à part en bas âge c'est fini ils sont détruits ces enfants là sont détruits donc la population dans les 10 15 20 30 ans on va se comporter comme des animaux ça arrive déjà en europe je me souviens j'étais une fois en vacances en belgique j'ai vu qu'on annonçait à la télévision que le lendemain il y allait avoir la marche des nudistes en plein ville plein matongue là là où les gens se promènent là où il ya toujours du monde la marche des nudistes hommes et femmes nu voilà ce sont des signes qui annoncent la fin du monde nous nous approchons petit à petit à la fin de temps à la fin du monde réveillez vous vraiment peuple est congolais peuple de dieu vous qui nous souvient de partout soyez vraiment à l'alerte il est temps de recevoir jésus-christ comme seigneur et sauveur car son retour pointe déjà à l'horizon alors maman je voulais dire j'accepte mais je n'aime pas tellement ce message là parce que notre peuple ne comprenez discerne pas ce message là quand vous lisez la bible dans luc 19 13 jésus a dit je reviens mais je vais vous trouver occupé c'était la conclusion de la parabole des talents donc il a donné un business man il a son business il voyage il a laissé de l'argent à certains de ses travailleurs et il est parti il a dit quand je rentre que je vous trouve en train d'occuper à multiplier mon argent mais en afrique les gens ont tout abandonné dans les mains de dieu ils pensent que dieu va descendre du ciel pour faire quoi que ce soit pour eux pour eux ce message signifie qu'on nous trouve en train d'adorer à l'église du matin au soir ce n'est pas ce que jésus a dit parce que la fin du monde là elle ne va pas arriver seulement pour nous en afrique quand tu sors de l'afrique tu vois que les gens sont en train de vivre oui les satanistes qui font ce qu'ils font oui mais les gens sont en train de vivre va en europe va en amérique tu ne vois pas tu n'entends pas les gens en train de parler de haut jésus revient bientôt il revient bientôt mais qu'il nous trouve occupé et la parole de dieu on doit la pratiquer elle ne nous est pas donné pour la débobiner c'est comme ça que dans l'ancien testament dans de théronome 6 dieu avait dit aux enfants d'israël que cette parole attaché les sur vos mains attaché les sur votre visage ça veut dire quoi que la parole de dieu influence la façon dont vous pensez dont vous réfléchissez que ça influence c'est que vous faites ok docteur je crois que avant d'élever le chapitre cette loi qui condamne l'abus des mineurs je crois que elle ne sera plus d'application parce que quand on commence à enseigner l'éducation sexuelle à un très bas âge et c'est facile ça sera aussi facile qu'on puisse s'abuser à une fillette mineur là on ne sera pas condamné sauf de cette loi c'est bon nous parlons des masturbations qu'on enseigne aux enfants de quatre ans la crèche mais ça ne s'arrête pas là on leur à ses enfants là on enseigne aussi le principe de consentement qu'est ce que ça veut dire plus tard quand la petite fillette va rentrer de la crèche on l'a abusé quand tu rapporter plainte on va d'abord demander à l'enfant de prouver qu'elle n'avait pas consenti dites moi un enfant ne comprends pas c'est que le consentement ça veut dire quoi à l'hôpital quand on veut te faire une opération majeure on va t'expliquer l'opération consiste en ceci voilà les dangers voilà les bénéfices quand tu comprends ça tu signes ça veut dire j'accepte pour les bénéfices là opérez moi si les mauvaises conséquences là arrive j'accepte mais est-ce qu'un enfant de quatre ans peut comprendre on va seulement ce n'est même pas comme les les teenagers des 10 ans 14 ans qu'on cherche à berner l'enfant la fille tu ne comprends pas de ce que vous êtes en train de lui faire mais en justice on te dira toi parent non que l'enfant prouve d'abord qu'elle n'avait pas consenti quand tu vas leur dire mais comment mon enfant ma petite fille ne comprend pas on va te dire non on leur avait donné l'éducation sexuelle à l'école c'est ça l'objectif de cette loi c'est au fait légaliser la pédophilie c'est au fait ça ça fait mal ça fait vraiment mal vraiment ça fait mal mais comment combattre cela pour moi l'église mais l'église là pour moi ce ne sont pas les grandes assemblées là seulement non l'église c'est dans la maison quand vous lisez la bible vous entendez saluer l'église de jésus-christ dans la maison de telle c'est l'église de la maison vous pouvez pas mener des campagnes et jusqu'à mobiliser un bon nombre de gens descendent dans la rue pour se poser contre ce genre de loi je voulais dire que on arrivera cela mais qu'on n'attende pas cela déjà maintenant ces principes doivent être bien assis dans chaque maison qu'on soit chrétien qu'on ne soit pas chrétien ça ce sont des choses c'est immoral ce n'est pas parce qu'on n'est pas chrétien non c'est immoral quand on rentre dans chez nos ancêtres avant qu'on reçoive l'évangile qu'on nous a apporté par les missionnaires par les européens nous connaissions notre façon de vivre j'ai vu quelque part que dans l'Egypte antique il y avait 42 lois et quand tu lis ces 42 lois tu vois que ce sont ces 42 là qui sont résumés dans les dix commandements que nous avons dans la bible et à part les 42 lois là ils avaient aussi 72 idéaux de la vie et ils disaient que c'est par rapport à ça que tu seras jugé quand tu meurs tu seras devant un tableau et toi même tu dois dire je n'avais pas amusé de l'enfant de quelqu'un je n'avais pas pris la femme d'autrui je n'avais pas volé je n'avais pas menti je n'avais pas détruit une vie c'est tout ça donc ces principes là sont dans le coeur de chacun même les non chrétiens le savent la grande loi c'est la loi de l'amour est ce que tu aimes cette petite fille que les parents sont venus te confier à la crèche est ce que tu l'aimes quand tu vas commencer à lui faire des attouchements on nous dit que non même les bébés peuvent avoir du plaisir le plaisir du bébé se sucer le sein de sa maman rien d'autre et rien d'autre et bien voilà ça fait mal ça fait mal quand on accepte le mariage humain le mariage d'un homme à une bête on accepte le mariage homosexuel on accepte même d'enseigner l'éducation sexuelle obtus enfants le monde tourne vraiment je ne sais comment dire nous sommes vraiment d'arriver à la fin du monde soyez prudents vous qui me suis qui nous suivez de partout et prenez toutes les dispositions possibles pour combattre ces genres des lois maman docteur quand vous êtes congolaise on ne peut pas lever l'encre sans parler de notre congo où nous en sommes avec la avec les actualités du pays jean pion bimba invalidé sa candidature est validée félix c'est qu'est dit on entend dire que la cour constitutionnelle pourra peut-être invalider aussi la candidature de félix c'est qu'est dit tous ces enjeux politiques juste un mot là-dessus en tout cas pour nous qui avions qui avions intercédé pour notre pays comme coeur de l'afrique et qui suivent l'évolution politique nous sommes heureux nous voyons que il y a maintenant un concours des circonstances pour que le peuple congolais puisse se libérer parce que ce ne sont pas les politiciens qui vont libérer le peuple si le peuple se confie aux politiciens c'est juste parce que le peuple a besoin de quelqu'un qui puisse les guider mais les politiciens là doivent savoir que le peuple a mûri maintenant même en dernière minute ils peuvent laisser tomber ces gens là et trouver un autre leader mais dieu a vraiment déblayé le terrain comme la bible dit que quand ta façon de marcher plaît à dieu il va disposer même tes ennemis en ta faveur c'est ce que nous sommes en train de voir maintenant tous ceux qui s'étaient cachés pour montrer qu'ils combattent pour le peuple ils sont en train d'être exposés et le peuple mêlant voit à qui vraiment il peut se confier on a invalidé la candidature du chairman légalement c'est vrai nous savons que cette condamnation là n'est pas encore confirmé à la cpi mais pour une matière aussi importante on ne peut pas dire on t'admet en attendant on ne peut pas dire on ne peut pas dire c'est pour ça qu'il ya l'ouverture d'aller en appel à la cour constitutionnelle c'est juste qu'à ce moment là la cour la cour pénale de la cpi lève l'option et dit qu'il est complètement innocent oui il faudra qu'il revoit il faudra qu'il revoit ça quant à félix non mais ce sont des ondes félix a des bons conseillers ils ont très bien préparé son dossier il n'y a rien dans le dossier de félix sur lequel ils peuvent se baser la machine qui dirige les congos n'a pas besoin de quelqu'un qui ailleurs ou pas parce qu'ils peuvent fabriquer n'importe quoi pour les cartes qu'ils fabriquent qu'ils fabriquent s'ils pouvaient fabriquer au niveau de la cni il l'aurait fait s'ils n'ont pas fait c'est parce que bon ils n'ont pas trouvé mais nous savons avec eux ils peuvent toujours les moyens ces élections nous nous sommes des combattants nous ne croyons pas à ces élections comme des élections démocratiques dans un pays des mots non ce n'est pas dans ce sens là pour nous ce n'est qu'une étape du combat nous faisons des progrès dans le combat nous savons que si nous avions dit les conditions ne sont pas réunies nous n'allons pas aux élections on allait donner une raison raison sur un plateau d'or pour avoir un nouveau clissement c'est pour ça que c'était seulement la sagesse vous avez vous avez plus toutes les garanties possibles pour que toutes les dispositions possibles pour que les erreurs de 2006 et 2011 et ne reviennent plus parce que la cabélis c'est la haute trichette nous sommes toujours dans le combat non nous savons que maintenant l'étape maintenant c'est faire annuler cette machine à voler nettoyer ils ont triché en 2600 machine à voter en 2011 également nous savons ça c'est pour ça que nous disons que nous y allons par étapes parce que si cette machine est là on n'ira pas aux élections on n'ira pas si les 10 millions de fictifs ne sont pas nettoyés on n'ira pas aux élections mais jusqu'à présent rien n'est fait si notre représentant à la sénie n'est pas remplacé parce que c'est lui qui n'est pas là ne représente plus les dépenses on n'ira pas aux élections tout ça nous permet de continuer notre combat d'éliminer les faux chauves dont les cheveux sont en train de pousser et le peuple voit vraiment qui est en train de se battre pour lui nous ne croyons pas à ces élections en tant que tel mais nous les utilisons pour faire progresser le combat qui est le candidat qui vous fait peur voulu des personnes il n'y a pas de candidats qui nous font peur personne si nous regardons la liste de tous ceux qui ont été admis sur la liste provisoire mais personne nous sommes la maison mère personne et personne ne doit avoir peur de nous 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 sommes combat nous avons combattu pour un état de droit en république démocratique du congo nous nous avons nous nous sommes battus pour le pays nous n'avons peur de personne et nous voulons travailler avec tout le monde tout le monde et ben voilà nous sommes arrivés à la fin de notre tranche avec maman docteur qu'un coup il a été question vraiment de s'élever de réveiller quand même les gens qui ne sont pas encore informés à propos de cette mauvaise loi bien aimé les rationner nous devons prendre des dispositions afin de mettre vraiment en échec toute loi qui pourra un jour vraiment handicaper la meilleure éducation de nos enfants car tout commence par l'europe et après l'europe ça sera l'afrique l'afrique nous avons perdu nous avons perdu toutes nos cultures vous savez vous même à des fois la culture africaine c'est mari avec la parole des dieux dans beaucoup de choses mais au jour d'aujourd'hui nous allons petit à petit à perdre cette culture et ben voilà l'u de peste est toujours là trop confiant en lui-même le parti il de peste toujours fort comme l'a déclaré mamakankou l'u de peste n'a peur de personnes l'u de peste ce parti est prêt prêt vraiment pour les élections mot de la fin mamakankou le mot de la fin c'est pour mobiliser les parents je disais que on doit commencer dans la maison mais il y aura des actions dans ce pays en france j'ai vu que les femmes sont en train de se mobiliser elle est blanche elle est noire les africaines qui sont dans la diaspora sont en train de se mobiliser et là bas l'idée est que il faut pas envoyer les enfants l'école donc à la rentrée scolaire garder les enfants la maison pour faire pression sur le gouvernement que ils ne doivent pas introduire ce nouveau programme ici chez nous en afrique du sud il ya des réunions il ya des rencontres je suis allé à certaines entre elles avec pasteur méchoué vous savez que c'est lui qui se bat pour faire respecter la parole de dieu dans ce pays pour montrer aux chrétiens qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils qu'ils aiment dieu mais quand ils vont élire ils vont élire pour des partis qui ont légalisé l'avortement qui ont légalisé le mariage des émotions des homosexuels donc dans ces pays aussi il y aura des marches il y aura des marches pour que cette loi là ne passe pas dans ces pays mais vous savez qu'on peut même faire mieux je crois que c'était au nigéria ou en ouganda quand il voulait qu'on discute sur la loi sur les l'homosexualité au parlement les gens ont dit on n'en parle même pas ils ont seulement déchiré ça ils ont jeté à la poubelle ils ont dit on ne va même pas parler de ça donc quand nous on va marcher sur tous les mamans c'est pour dire il ne faut même parler pas parler de cette loi là au parlement comme la bible dit que il y a des choses dont on devrait même pas parler on ne peut pas commencer à parler d'enseigner la masturbation à des bébés de quatre ans on ne peut même pas parler de ça ça fait mal moi je crois que bibliquement parlant ces genres de loi seront d'application après l'enlèvement alors on attend la le départ du saint-esprit pour qu'il prenne vraiment la direction de cette planète ben voilà merci à vous tout ce qui avait prête attention cet étrange je pense à nos amis de l'oeuvre de l'église du pasteur salomo vraiment coup de chapeau à vous tous qui nous qui soutenait son rival je pense à ino à ino un grand sponsor de la maison sans rival merci encore une fois docteur kankou merci vraiment mon invité je crois félix vous entend avez vous un message à adresser à votre leader oui en tout cas maman européen mais courage c'est pas seulement l'UDP ce qui est derrière toi c'est tout le peuple congolais nous nous sommes battus pendant plus de 30 ans nous commençons à récolter les fruits et tu dois savoir que tu as cette responsabilité là de faire traverser le jourdain à ce peuple pour entrer dans la terre promise ton père nous a fait traverser la mer rouge mais l'ennemi nous a poursuivi maintenant toi tu dois nous faire traverser le jourdain pour entrer dans la terre promise nous sommes derrière toi nous prions pour toi nous savons que tu es le candidat qui répond aux critères que dieu nous a donné dans la bible dans de théronome 17 15 dans jérémie 30 la bible dit dieu dit que leur chef sortira du milieu d'eux ça ne sera pas un étranger il n'aura pas beaucoup de femmes il ne sera pas ami de beaucoup de richesses mais j'ajoute ceci pour toi il doit avoir une copie de ses livres dieu a dit tu dois avoir une copie de ses livres tu dois méditer matin et soir pour que tu ne devienne pas orgueilleux et que tu ne maltraites pas tes frères quand ils vont te placer sur ce trône le peuple va te placer sur ce trône là comme un représentant de dieu parce que ça c'est un temps spécial pour l'afrique mais le congo c'est le coeur de l'afrique tu y est l'agent pour réaliser la vision de patrice et meryl ou mumba il avait dit ceci un congo uni prospère libre c'est le moteur de l'émancipation économique de l'homme noir donc tu as sous tes épaules le poids de tout le peuple congolais et le poids de toute la race noire parce que où que nous soyons dans le monde nous sommes tous victimes de la charte de l'impérialisme ceux qui n'y croient pas ils n'ont qu'à google et lire vous verrez je crois que c'est l'article 2 ou 6 qui dit que tous ces gens là quels que soient les gouvernements qu'ils placent si ce n'est pas nous il est illégal on doit les faire tomber mais nous aujourd'hui donne ou dieu nous donne l'opportunité certains parmi ces impérialistes dieu les a placés là bas pour qu'ils puissent libérer le congo parce que le congo va libérer l'afrique l'afrique va libérer la race noire et c'est nous qui devons montrer prendre le leadership dans le monde vous entendez parler de ces lois unique ça veut dire que ces gens sont perdus ce sont les africains qui doivent puiser dans leur culture et tradition pour monter à ces gens qui ont régressé au niveau des animaux que les êtres humains ne vivent pas comme ça je commence à donner raison à ceux qui disent que c'est l'homme noir qui est cet homme là créé à l'image de dieu les autres là ils ont raison de croire à l'évolution ce sont des animaux qui ont évolué il est démontré que c'est l'homme noir qui a 100% à d'aide de dieu les autres n'ont que 75% donc courage nous sommes derrière toi nous te soutenons et prions pour toi c'est etienne tu sais qu'est dit le grand leader et moi n'en croit à zankoï voilà aujourd'hui on parle de félix tu l'homme tu sais qu'est dit l'homme sans virus et ben voilà dans ces mains il n'y a pas de sang dans ces mains qu'on n'est pas la corruption lui c'est l'homme selon les coeurs des dieux pour diriger les congo merci à la prochaine une étape